vraiment on va faire comme ça d'ailleurs ce soir je ressors la nouvelle coiffe que vous avez connu par rapport à la fin des épisodes De rafs enfin la fin entre guillemets parce qu'il y aura d'autres épisodes spéciaux mais nouvelle coiffe exceptionnellement ce soir de capitoon c'est un peu elle est super légère et compréhendant à mes autres coiffes celle là elle est super agréable et ultra légère et c'est un pur bonheur que de la porter C'est rigolo ça me donne une allure marrante de vieux loup de mer Alors 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 Ouais t'as mis discussions aussi ok merci pour l'info trop tard dans le discorde quel choix tu vas faire je regarde Je regarde à quel Ah tu te connectes là D'accord je me joins à ton appel Hello hello monsieur tout Bonsoir vous vous reçuez Bonsoir bonsoir je vous reçois bien Tu as lanché c'est beau bonsoir tout le monde Bon comment vas-tu ? Bon ça va bien merci et toi ? Ça va ça va merci tranquillement Tout va bien Eh oui de notre soirée black story attendez je vous prépare ça à côté de ma chaîne on va voir le bouton retard Apparaît à l'écran Bonsoir 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 Mais comment vas-tu ? Ça va bien Ça va tranquillement Voilà et voilà on est bon Alors j'ai fait une petite sélection d'histoires Pas trop difficile Donc ça devrait aller Comme ça au moins on va C'est des choses C'est des morts qui sont On va dire un peu marrant On va dire ça comme ça Mais bon qui reste toujours aussi tragique bien entendu Mais des fois le raisonnement de certaines personnes sont un peu trop débordantes on va dire Tu parles de moi ? Non pas du tout Bonsoir Salut salut Et coucou Bonsoir Bonsoir On va bien merci Et toi toujours la forme ? Bon oui tranquillement Continue l'ego C'est bien T'as bien raison Là c'est un peu répétitif puisque ce sont des vitres Il y en a beaucoup Et t'étais sur quoi ? Enfin t'étais sur quoi en lego ? Je vais pas le dire puisque je vais envoyer la photo finale à la fin Ah ! C'était une surprise Intéressant Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a 3772 pièces Et c'est drôle 3700 Ah oui Ouais Je le soupçonne d'avoir acheté la cabane dans l'arbre du Nancy Le modèle dont j'avais publicité Mais ça on verra quand on ira publier la photo Est-ce ce modèle là ? Un mystère Excuse-moi Torotin Est-ce que pour voir ta belle petite frimousse en plein écran de ton côté ? Ah oui autant pour moi C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer comme ça Donc du coup j'ai Bah oui Ton bureau il est beau mais bon bref Voilà là on est dans l'ambiance Bon Nous t'écoutons Alors On va commencer sur quelque chose d'assez simple on va dire Okidoki La bourse ou la vie ? Deux hommes sous-évaluent les effets de leurs actes avec de graves conséquences Hop hop Super Ça c'est chiant avec le fond vert derrière Donc du coup c'est chiant Je comprends je comprends Alors la bourse ou la vie Alors déjà c'est une citation célèbre Je ne sais plus qui c'est qui disait La bourse ou la vie ? Le bandit de grand chemin vous laisse le choix Alors que votre femme elle exigera les deux de son homme D'où la réplique que j'avais faite dans Minecraft Celui de monsieur est vide C'est qu'il est quand même content A moitié Bref Oui si c'est les bonnes bourses Mais on ne va pas relancer de l'art Oui oui Si il est fauché il est malheureux S'il est sur les rotules Bon voilà Il y a des beaux souvenirs Il en a une sur deux C'est déjà pas mal Bon on commence très bien cette soirée Ouais Essayons d'être sérieux Alors la bourse ou la vie Ça s'est mal terminé pour deux mecs Ouais Deux hommes sous-évaluèrent les effets de leurs actes Avec de graves conséquences Oh la vache C'est très très mal Ça s'est passé au moment d'un Ce qu'on appelle les braquages là Alors Ça dépend de Quel type de braquage Ah un type de braquage Ah un braquage de véhicule Ce qu'on appelle Grand Theft Auto là Card Jacket Non Ah mais on Qu'est-ce qu'il y a de Est-ce que c'était un cambriolage d'une maison Pas du tout Cambriolage d'une banque Oui Ouais la bourse Oui Ah Mais attention Le braquage de la banque Pas au niveau de l'entrée Avec le public Mais ils sont passés par les égouts Par exemple Et ils sont arrivés directement dans la salle des coffres Non Ah merde Donc c'est un braquage qui a eu lieu Dans l'entrée de la banque Là où il y a la clientèle Non Merde Ni l'un ni l'autre Une banque C'est pas C'est pas une histoire de Il n'y a pas une histoire de fourgon quand même De fourgon blindé Non Non plus Alors ils visaient une banque Mais ils ont fini dans un mauvais bâtiment Euh C'était bien la banque Mais la mauvaise pièce C'est ça que tu veux dire Non non C'est bien une banque Mais Il faut trouver quoi exactement Ah c'est pas une banque d'argent C'est une banque de sperme Non 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 C'est bien une banque d'argent Mais Voilà Ça aurait pu aller avec le titre Pardon Oui oui Mais non C'est pas ça C'est bien une banque d'argent Merde Euh Qu'est-ce qui s'est passé Non c'est un truc d'inigo Du genre ils ont accédé au coffre fort Mais un gros coffre fort Et ils se sont retrouvés prisonniers dedans Et ils sont morts d'asphyxie Pas du tout Merde Ah je vais y arriver On y croit C'est banque 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 Qu'est-ce qui s'est passé Bourse ou la vie Grave erreur de leurs conséquences Après Est-ce que ça parle vraiment de coffre Parce que vous m'avez Tu m'as posé pas mal de questions Sur le coffre Dont j'ai dit non Donc peut-être que ça n'est pas forcément un coffre C'est une banque moderne Avec de l'électronique embarquée Avec un DAB Un distributeur automatique de billets Il y a une histoire de DAB Ah C'est une banque moderne C'est vrai que je voyais un peu western en fait Mais non C'est l'imagination Qui m'a trahi Qui m'aura perdu Alors vous autres Vous trouvez ou pas ? Parce qu'il n'y a que moi qui parle là Et oh 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 Ah 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 C'est une position de travail Moi je suis Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis J'ai l'esprit occupé Moi je suis Poseur de rails Ah Je comprends C'est moi qui déraille A mon lieu Attends Une banque Une banque donc tu es sur une histoire de distributeur automatique bon il n'y a pas une histoire d'arracher le dab ils n'ont pas pris un véhicule pour essayer d'exploser le mur il n'y a pas une histoire d'arracher il y en a une supposition ? ils ont voulu braquer un quelqu'un en civil qui était un flic ça aurait été énorme ils ont voulu trafiquer le dab et ils sont morts électrocutés ? ah c'était pas idiot j'aimais bien l'idée où ils ont fait un dab devant le dab et du coup excellent non pas du tout c'est pas ça mais c'est très très bon ah c'est très très bon ça veut dire qu'ils ont fait les marioles à visage découvert devant la caméra du distributeur non c'est très très bon pour la vanne ah d'accord oui je valide oui oui très bien la vanne il y a un mot que tu as utilisé tout à l'heure le sage quand tu as parlé d'arracher mais bon quand c'est pas ça tu as dit un autre mot après qui était beaucoup plus pertinent avec un véhicule non avec un hypnozer non plus pour deux heures du coup ça me ça me perturbe parce que j'aurais pas de souvenir au mot après ce que j'ai dit il y a d'arracher le dab avec un véhicule une extraction il y a une sorte de ça oui mais c'était pas arracher quelque chose voilà ils ont pas arracher ils ont parvenu subtilement à soustraire quelque chose mais ça s'est mal passé ils ont voulu soustraire le distributeur lui-même le dab entier je pense que ça doit être quelque chose comme ça parce qu'il y a le casier normalement aussi où il y a les billets dedans qui est évidemment protégé avec de l'encre si c'est forcé ça détruit les billets qu'est-ce qu'ils ont merdé qu'est-ce qu'ils ont merdé ils veulent manipuler le dab pour récupérer les sous-sous dedans vous avez presque toutes les manières sauf une ah ouais ils ont utilisé le dab comme un client normal sauf qu'ils étaient en possession d'une carte bancaire volée non non c'est vraiment il y a de la force dedans mais de la force physique dans la manip non c'est pas de la force physique ah ouais donc ils ont essayé de faire un piratage via le pupitre du dab non plus ils ont tiré avec une arme à feu quelconque dans le dab il n'y a pas d'arme à feu en lui-même ils ont tapé dessus avec une arme non non waouh alors là ils ont tiré non non ils ont uriné sur le dab et il y a eu électrocution non 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 ah bon j'ai peur alors il n'y a pas de question d'extraction il n'y a pas de question de véhicule il n'y a pas besoin de pirater il n'y a pas besoin de taper dessus oui il n'y a qu'une chose c'est la seule chose qui vous manque pour essayer de reconstituer le truc alors l'importance de l'heure de l'acte est importante c'est la nuit le jour non on s'en moque pas du tout c'est le bang il y a une dabe ils sont deux les lustiques ils sont deux exactement d'accord alors des affirmations bang dabe de lustique pas de force physique en soi j'ai pas envie dire force mentale parce qu'il n'y a pas eu de piratage ils n'ont pas non il n'y a rien à voir non merde 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 qu'est-ce qui s'est passé alors qu'est-ce que je pourrais donner en 10 parce que vous êtes vraiment très proche de trouver le de trouver le moyen qu'ils ont utilisé c'est pas un véhicule c'est pas un véhicule quel qu'il soit il n'y a pas une histoire de tractage il n'y a pas une histoire de des faits béliers ouais voilà qu'est-ce qu'il faudrait faire pour libérer un dabe je vais dire ça comme ça sans que tu aies rentré dans une banque on va dire par le dessous ils ont fait péter les égouts alors faire péter oui dans les égouts non ils ont pété avec une grenade ou une dynamite le dab avec du C4 alors effectivement il y a l'histoire de faire péter les murs avec de la dynamite si je ouais ça parle d'explosif mais on peut dire dynamite mais vous n'avez tout vous avez trouvé le point central on va dire l'objet utilisé les explosifs mais vous n'avez toujours pas trouvé l'air mort ils ont fait rebondir l'explosif sur la paroi blindée et ça leur arrivait dans la tronche et boum ils ont jeté une grenade oui ils ont fait rebondir une grenade bon c'était pas un pan de dynamite c'était pas un bâton de dynamite c'est pas expliqué ah on s'en moque d'accord faut pas se focaliser sur le type d'explosif voilà ah bah ça alors qu'est-ce qu'ils ont fait les nigauds ça les a tués on est d'accord ça les a complètement tués les deux waouh donc le souffle a dû être impressionnant euh merde qu'est-ce qu'ils ont fait comme boulettes ces nigauds ils sont devant le dabe ils veulent l'employer il était tellement proche de la vérité le seuil c'est incroyable ouais ouais euh attends ils sont réduits en bouillie avec l'explosif ils approchent du dabe ils se disent on va le mouer comme une boîte de conserve sauf que ce qui se passe c'est eux qui se pulvérisent d'eux-mêmes alors ça aurait été une grenade qui aurait été confirmée j'aurais pensé le mec a accidentellement découpillé la grenade au moment de la sortir de la boîte ou de la poche et puis ils s'en arrivent qu'on compte trop tard ils ont explosé comme des nigauds devant le comptoir de la banque mais c'est pas ça alors euh pour répondre à ce que tu as dit juste avant euh non ça n'a pas détruit que ça détruit la il y a encore une histoire de gaz avec qui il a voulu allumer une clope avant de passer à l'action et puis tout a pété non non ils ont posé une bombe au niveau du dabe ils ont attendu qu'elle explose on va dire admettons à la fin du compteur elle n'a pas explosé ils se sont approchés et c'est là qu'elle a explosé non c'était pas mal là aussi j'aime bien le scénario ouais merde alors c'était non bah non c'est pas le type d'explosif donc je peux pas faire le coup ils ont bougé trop vite bah comme tout à l'heure enfin hier Jill Van Tine dans mon Resident Evil avec la nitroglycérine ah oui elle bouge trop et boum non c'est pas ça pas mince alors qu'est-ce que cette histoire donc ils ont commis une bombe monumentale ou ils ont été pulvérisés par leur propre explosif si on reprend un raisonnement logique oui ils ont des explosifs pour vouloir vouloir s'attaquer au distributeur automatique il y a comme tu as dit tout à l'heure il y a il y a ça les a soufflés on va dire ça comme ça et c'est ça qui les a tués mais comme j'ai dit ça n'a pas soufflé que ces deux en plus il y a quelque chose d'autre qui s'est passé pour que parce que vous êtes tu es vraiment pas loin dans ta logique mais il y a juste un petit détail en fait qui va faire que c'est ça en fait qui les a tués ça a soufflé des billets peut-être non ils avaient consommé un cassoulet toulousais ils avaient tellement de gaz que tu l'as pété non c'est mais c'est quoi ce petit détail est-ce que l'explosif en question a comment dire détruit le dab alors c'est bizarre cette histoire c'est pas l'explosif en lui-même ta question elle est vraiment pertinente parce que je ne sais pas comment répondre c'est pas cet explosif là en particulier on va dire parce que je parle d'un mais il y a eu un deuxième explosif qu'ils n'ont pas suggéré parce qu'ils ne l'ont pas identifié je peux te l'accorder parce que c'est t'es vraiment pas loin il y avait une bonbonne de gaz juste à côté parce qu'à côté de la banque il y avait un dépôt de gaz et puis ça voilà il y a eu un effet dominé ce que t'as dit juste avant je vais te l'accorder le sage parce que c'était le plus pertinent deux belges essayaient de braquer à l'aide d'explosifs un guichet automatique qui était ancré dans le mur d'une banque malheureusement ils se trompèrent en établissant la quantité d'explosifs et provoquèrent la destruction totale du bâtiment ainsi que de leur propre mort ah oh les cons d'accord du genre il fallait lire dans la recette 20 grammes ils ont mis 20 kilos ouais c'est ça oh aïe 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 ouille ouille alors erreur de jugement erreur de jugement pour inaugurer une nouvelle acquisition une femme perdit la vie inaugurer une nouvelle acquisition erreur de jugement nouvelle acquisition la nouvelle acquisition était un bien immobilier c'était un bâtiment non c'était un véhicule non c'était un compagnon un animal non c'était un nouvel amant un mec non plus non plus ça peut être une acquisition c'est une baraque c'est certain pardon une baraque une bonne maison non c'est pas une c'est pas de l'immobilier l'acquisition n'est pas immobilière donc erreur de jugement elle a fait une mauvaise acquisition qui l'a tué est-ce que c'était culinaire l'accident elle s'est empoisonnée culinaire oui empoisonnée non ah ah culinaire mais elle s'est pas empoisonnée erreur de jugement donc est-ce que l'accident a eu au moment de préparer le plat oui ah du genre elle a dit tiens je vais essayer un oeuf d'autruche ça a explosé sur la gazinière ça a tellement dégouliné qu'il y a eu un arc électrique avec la prise et puis alors vous le voyez non non hé qu'en thèse ça a failli m'arriver excuse moi en fait j'ai une vieille couscoussière de famille vous savez les couscoussières où dedans on met 15 litres de flotte oui et je l'avais justement remplie en marmite pour faire cuire je sais plus des pâtes du riz enfin un truc ou des pommes de terre et au moment où la cuisson venait d'être finie alors que l'eau était bouillante et que je m'apprêtais à verser dans l'évier au niveau de la passoire pour écumer tout le bordel j'ai une des poignées qui m'a lâché et qui m'est restée dans la main donc je me suis retrouvé avec un truc qui a commencé à valdinguer donc j'ai perdu un tiers du liquide et heureusement que c'était pas au niveau de la prise électrique c'est pour ça que j'aimais cette théorie sans quoi j'étais mort pas vite hein les accidents domestiques santé en attendant vous n'avez toujours pas trouvé quelle acquisition on l'a fait un nouvel outil de cuisine c'est un outil de cuisine oui on peut dire d'accord une bonne vieille casserole non c'est la dame la casserole ça parle mal non c'était pas un batteur électrique pour les yeux non une réquisition c'est horrible je pense à des scènes atroces de un outil de bricolage est-ce que c'est un outil de bricolage qu'elle a acquis non pas du tout attention elle faisait la cuisine Nayoneh elle faisait la cuisine ah oui elle est en cuisine en train de faire le miam et là le drame un couteau électrique a découpé la viande non c'est pas ça euh comment le drama en cuisine s'est-il passé avec une erreur de jugement qu'est-ce qu'elle a fait avec son acquisition ouais avec son acquisition non du genre elle a acheté une cafetière et puis elle a mis l'eau là où il y avait le compartiment électrique ou de mettre l'eau là où il y a le bah non c'est pas possible mais encore que ça dépend des modèles mais bon bref euh comment qu'elle a fait son truc euh c'est un extensile attends est-ce que son acquisition est quelque chose qu'on branche au courant électricité euh très bonne question alors je te dirais oui et non parce que ça peut être l'un et l'autre hum comme le couteau électrique c'est-à-dire que ça peut être le couteau inerte sans énergie et le couteau avec l'assistance à pile c'est ça ça pourrait être ça mais ce n'est pas le couteau c'est pas le couteau ah merde alors elle est en cuisine et le drame se produit erreur de jugement est-ce que ça serait un un batteur ce n'est pas un batteur ou un fouet euh non plus alors on va essayer si vous voulez bien de trouver le verbe de l'action associé à l'objet est-ce que c'est un objet pour découper non est-ce que c'est un objet pour cuire oui ah un four en huque ronde non un four classique non les briquets allument gaz non plus ah mais deux c'est pour cuire c'est pour cuire c'est pour cuire c'est pas c'est pas c'est pas comment ça s'appelle je vois l'objet j'ai plus le nom c'est pas une plaque chauffante non non bah non non c'est pas forcément électrique ça peut l'être mais c'est pas une obligation et ça cuit c'est pas un four solaire quand même non ah euh elle veut cuire le truc c'est en lien avec les oeufs non pas du tout non c'est pas du tout made d'ailleurs c'est pas forcément ce que vous devez retenir ou chercher l'aliment c'est surtout l'appareil d'accord c'est un appareil de cuisson c'est sa seule fonction la cuisson oui ah merde alors est-ce que c'est une cuisson au bain-marie avec de l'eau non non donc c'est peut-être aérien comme un mini-four ou je sais pas quoi pour aller dans le délire est-ce que c'est à 180 degrés thermostatis non 180 je te dirais oui thermostatis non ah oui 180 ah c'est un grippin non ah merde c'est un gaufrier non non le gaufrier je crois non bon peu importe euh c'est pas en lien avec le café ah oui non tu me dis faut pas chercher avec l'aliment euh un service à raclette non c'est un contenant comme un wok ce n'est pas un contenant c'est un poêlon de de comment on appelle ça de fond du bourguignonne où on met l'huile dedans non ah mec c'est pas ça c'est un objet qu'utilisent très souvent les éthéistes un barbecue oui oh mon dieu ah on était trop focalisés sur la cuisine ah ah mais la pièce j'allais faire la blague si ce n'est pas un contenant est-ce que c'est un récipient ouais mais attends erreur de jugement nouvelle acquisition elle utilise un barbuck oh elle a fait la connerie de vouloir nettoyer le barbuck avec de l'alcool machin avant de le lancer mais elle l'a mal ressuyé elle a allumé le truc et bam non non bon euh son accident je ne sais pas si le lieu de l'accident est important le fait que ce soit dans une cuisse dans l'intérieur ou dans un jardin le lieu est important alors est-ce que c'est dans le jardin non est-ce que c'est dans le garage elle a mis un barbecue qui se met dans le jardin et elle l'a mis dans la maison oui AJ c'est ça AJ ah merde c'était une utilisation extérieure elle l'a fait en intérieur et c'est ça une femme de 48 ans en Bavière venait de s'acheter un nouveau barbecue elle décida de l'essayer tout de suite dans son appartement les fenêtres fermées elle périt d'une intoxication monoxyde de carbone oh la conne bien vu oh c'est oh c'est débrouillé oh qu'est-ce que c'est la conne ah oui non là franchement ce truc à pas faire je suis désolé mais là ah allez à bout de souffle un artiste ne profita pas des applaudissements bien mérités c'était une représentation c'était une représentation de musique classique genre opéra c'était un ténor le mec devait faire un long chant avec du coffre et malheureusement sa prestation était tellement forte qu'il a pas pu récupérer sa respiration et après sa performance il est mort directement sur scène il y a une question de musique mais c'est pas un ténor il est mort d'un arrêt cardiaque parce que la musique jouée était trop fort et il s'est laissé surprendre par la puissance du chef d'orchestre et l'orchestre non non c'est pas ça j'allais dire c'est une représentation théâtrale et il devait jouer une fausse mort et il est réellement mort sur place non alors ça c'est arrivé un mec un comédien qui devait simuler un problème respiratoire et qui l'a véritablement provoqué et qui ça l'a tué ça j'ai déjà lu un article là dessus c'est vrai bah coucou Molière voilà Jean-Baptiste Poclain son vrai nom PS1 voilà attends Jean-Baptiste ça me rappelle quelqu'un donc il y a une histoire de musique mais bon il faut trouver c'est un concours de circonstance absolument dingue avec la musique en fait c'était la marche funèbre d'enterrement dans l'oeuvre et concours de circonstance il est mort au même moment non non c'est pas ça tant que t'es dingue comme symbolique il y a une histoire de musique alors la musique a provoqué sa mort la musique a provoqué sa mort mon dieu il y a une fréquence qui a été jouée qui correspondait à sa fréquence de résonance de sa boîte crânienne et il a eu un AVC instantané par onde de choc non il y a des trucs comme ça ah c'est horrible la musique l'a tué il y a eu un problème de volume non il est mort en jouant un instrument oui j'attendais cette question donc ça peut être un instrument avant peut-être oui est-ce que une trompette pour le classique non un tuba mais ouais non plus il a atterri la tête dans le tuba non mais je sais pas il s'est étouffé il s'est étouffé avec le bec de la flûte je sais pas quoi quand il a voulu retirer de sa bouche parce que c'était plus à lui de jouer l'embout est resté coincé dans sa bouche il l'avalait non ? non non ce bazar ça aurait été drôle si c'était un joueur de triangle qui était mort c'est pas la gueule de la gorge un triangle après oui j'allais dire je jouais pas le rapport mais bon bref ou un cymbalier je crois oh mon gars c'est son instrument qui l'a tué oui oh vache mais c'est un instrument avant du coup il y a une histoire d'air de respiration oui oulala qu'est-ce qu'il a bronlé encore ? c'était c'était du gabarit d'une clarinette d'une flûte l'instrument ou pas ? non ah non c'est autre chose du genre tuba c'est un gros machin à air oh ne me dis pas que c'était un orgue oh putain bon courage à le faire bouffer l'orgue oh mais attends il y en a des trucs avec les orgues excuse moi mais un orgue c'est un instrument à touche non avant corde non c'est avant les orgues non mais non l'orgue c'est le truc dans les églises oui et ben c'est un instrument avant non 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 c'est pas une histoire d'orgue c'est un piano ah c'est considéré avant parce qu'il y a des tuyaux mais sinon c'est comme un piano en fait oui mais c'est le vent qui fait le son les cordes je me suis perdu dans les termes on va chercher de progrou non plus oui l'instrument tient dans les mains c'est un instrument avant qui tient dans les mains et ça l'a tué c'est pas une trompette c'est pas un tuba c'est pas un clarinette une flûte c'est un gabarit assez important c'est pas un accordéon non comment il s'est tué c'est pas une trompette on a dit c'est pas un tuba non c'est un instrument avant une cornemuse non c'est pas une cornemuse mais il faut changer de pays effectivement un digeridou un quoi ? un digeridou ah non 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 ah c'est pas un corps ? un corps des Alpes ? non c'est pas un corps alors attends c'est un instrument avant original c'est Paul Bignon c'est Paul Bignon un casou non plus ben tu rigoles on va peut-être prouver comme ça après elle me dit un casou c'est petit c'est pas une flûte de pan quand même non 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 c'est pas un harmonica du tout ah c'est un harmonica ? oui mais il faut vous n'avez pas tout vous avez l'instrument ah vous avez pas encore découvert l'exactitude de sa mort ah il a avalé l'harmonica ouais comment ? il a avalé l'harmonica vous avez tu viens de trouver sa mort mais il manque les circonstances tout petit détail le mec qui était sur scène devant le public ouais c'est ça exactement oh mon dieu ça y est j'ai deviné le mec il gigote un peu trop sur scène et pour qu'on entende bien l'harmonica il faut qu'il y ait un micro pour que ce soit amplifié sur la scène il a fait le mariole il a voulu se retourner et quand il s'est retourné il a cogné le micro et là il a gobé accidentellement l'harmonica devant le public et il est mort non il n'y a rien d'autre d'extérieur c'est vraiment que par rapport à l'harmonica l'harmonica c'est désolidarisé c'est cassé c'est détérioré alors pour vous aider un peu parce que vous avez presque tout mais tout vient de l'harmonica et l'harmonica malheureusement on peut en jouer mais ah putain je ne sais pas comment dire il y a plusieurs tailles voilà pour faire simple là c'est un petit harmonica puis il l'a gobé voilà quoi bêtement c'est ça en fait la prestation musicale d'un mexicain était très populaire il jouait du plus petit harmonica au monde mais un jour il en alla trop profondément avala son instrument et s'étouffa sur scène jusqu'à ce que mort s'en suive oh la vache c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible je suis demandé à Wisebot comment s'appelle le plus petit modèle d'harmonica le plus petit modèle d'harmonica à cela l'intelligence artificielle me répond que ça s'appelle un piccolo ah oui ce qui veut dire en avoir une petite en italien ah oui non mais ça après ça reste du domaine privé donc alors moi on me dit que c'est un passage de Dragon Ball oui je connais aussi effectivement avant qu'il devienne un Satan petit cœur d'ailleurs sécurité au travail un homme ne suivit pas ses propres conseils et le paya très cher accident du travail alors c'était un agent de sécurité Stidio a fait la bourde ce n'est pas un agent de sécurité c'est pas un agent de sécurité est-ce que l'intéressé travaillait dans une usine non est-ce qu'il travaillait dans un entrepôt non il travaillait dans des bureaux alors attends parce que là c'est assez complexe on va dire que c'est entrepôt et bureau on va dire ça comme ça entrepôt et bureau travailler pour amazone oh mon dieu travailler pour la pochte non je ne sais pas ce n'est pas marqué attends il a qu'est-ce qu'il a fait le mec n'a pas respecté ses propres conseils de sécurité il en est mort est-ce que le malheureux est mort en manipulant un colis avec non respect de poids c'est-à-dire qu'il n'a pas lu l'instruction comme quoi c'était bien lourd et il est mort d'un poids non non pas du tout est-ce que le fait de chercher le type d'entreprise du genre agroalimentaire ou je ne sais pas quoi ça nous aidera à trouver sa mort non non du tout ce que vous devriez chercher c'est plutôt l'outil utilisé un monde charge non mais t'es pas loin t'es pas un monde charge est-ce que c'est un chariot à la palette un chariot élévateur oui bien vu un chariot élévateur il est mort à cause de la palette non il est mort parce qu'il a dépassé le quota de poids qu'il fallait respecter non ça me rappelle le coup de l'escalator qui s'est vautré sur des voitures stationnées si là je vous avais raconté sur mon antenne les malheureux ils n'ont pas de mécanique et pan tout a été renversé deux voitures bousillées ouais donc il y a une histoire de chariot élévateur la victime est morte écrasée non la victime est morte électrocutée non est-ce que la victime est mort d'une manière lente c'est-à-dire il a suffoqué il a agonisé non je pense pas tu penses pas mais ça a été plus ouais je pense que ça a été plus violent que wow à mon dieu peut-être trouver peut-être retrouver le rôle de cette personne le rôle à son métier son poste il était chargé d'inspecter les colis non qu'est-ce qu'il faisait avec un monde charge le mec non il peut pas inspecter les colis avec du monde charge c'était il était chargé d'expédition il devait faire les emballages non il était chargé au stockage non il était chargé de gérer les bases de données d'identifier les étiquettes sur les colis non ça n'a rien à voir forcément dans une usine on va dire ou dans un entrepôt même tout à l'heure tu m'avais posé la question des bureaux oui effectivement mais on va dire dans pas mal de grands bureaux qu'est-ce qu'on peut faire levé-le pour Christelle merci pour ton verre c'est quoi cette histoire de monde charge dans un bureau c'est pas la personne employée non c'est juste pour chercher déjà le rôle de la personne donc je parle de bureau d'accord le monter charge effectivement ça va faire partie dans l'entrepôt même mais le rôle de la personne se trouve plus dans un bureau on va dire est-ce qu'on peut qualifier la victime de gestionnaire c'est débile ma question ne réponds pas à ma question non et justement elle n'est pas si débile que ça parce que ça peut être un gestionnaire attend pensez plus à un bureau mais il y a une histoire de monde charge plus loin dans l'entrepôt mais il y a un bureau en fait comme c'est un peu compliqué je vais donner son rôle parce que vous ne l'aurez pas trouvé c'est un directeur d'une école ah oui alors là on n'aura jamais effectivement c'est tellement alors le mec qui est maître d'école alors directeur d'école de mécanique de machinerie lourde voilà donc la machine lourde vous l'avez trouvé puisque c'est le mon charge le chariot élévateur il donnait un cours à ce moment là non alors je ne sais pas s'il était en cours à ce moment là une pensée pour le mec qui voulait tester je pense je pense que oui mais ce n'est pas sûr pardon une pensée pour le mec qui voulait tester dans l'épisode précédent la solidité des vitres du gratte-ciel et qui a fini par céder et qui a fini 22 étages plus bas comme un caca en bouillie attend peut-être 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 qu'il était en démonstration mais alors il n'a pas appliqué ses propres consignes il était il était en démonstration oui démonstration oui avec des engins mécaniques lourds il n'a pas respecté ses propres consignes il en est mort voilà est-ce que la consigne de sécurité était liée sur le fait de porter un uniforme ou des éléments de protection non c'est pas ça de toute façon il faut que vous vous posiez la question il est sur un chariot élévateur oui quelles sont les règles de sécurité pour un chariot élévateur bah déjà il faut avoir une formation parce que le pupitre de contrôle il n'est pas forcément instinctif quand tu es à bord donc si tu appuies sur les mauvais boutons il va y avoir des accidents graves oui mais ce n'est pas par rapport à ça ah bon attend est-ce qu'on peut dire que l'homme qui faisait sa démonstration enfin la victime était dans un état normal il n'était pas drogué il n'était pas malade il était totalement normal ok on est d'accord c'est déjà une affirmation intéressante qu'est-ce qu'il faut faire gaffe au niveau des engins de levage de matos que sont les monts de charge ah il ne faut pas oui pardon vas-y 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 passe la question en fait le mec il s'est considéré comme étant lui-même une marchandise et il a voulu non non mais effectivement quand on est sur un chariot l'élévateur ne va jamais se mettre sur les pales pour l'élévateur c'est interdit mais ce n'est pas ça vous avez que il vous reste quasiment qu'une chose que le... le mec est normal démonstration de ce qu'il ne faut pas faire il en est mort le nénuche euh... ah il a fait une pause dans la démonstration en fait de l'engin monte-charge qui est électronique et il a fait la bêtise de sortir du pupitre de contrôle en oubliant de couper le contact et en fait le machin est parti en roue libre alors qu'il n'était plus à bord alors non ah non mais il y a une histoire on va dire je le mets entre guillemets de roue libre ah je le mets bien entre guillemets de roue libre hum il a laissé actif l'appareil alors qu'il n'était plus son pupitre de contrôle euh... si lui il était toujours assis en train de faire sa démonstration il a fait fonctionner l'appareil à vide euh... alors oui mais euh... c'est pas sécuritairement sécuritairement c'est de rouler à vide ça peut être normal d'accord 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 hum hum bon quand t'as un 4 roues tu fais quoi en général quand tu veux te la péter il s'est mis sur le 2 roues arrière avec la pelteuse non ah ah oui non s'il s'amuse à faire des roues comme vous dites non mais non mais c'est débile attends quand t'es sur 4 roues et que tu veux te la péter ah tu une course il a voulu faire une démontrer la vitesse maximale de déplacement du véhicule et il s'est tué dans un accident de manipulation euh... couillon à vide euh... ouais je vais te l'accorder le directeur d'une école de mécanique de machinerie lourde a voulu réaliser une vidéo sur l'emploi sécuritaire des chariots élévateurs c'est ça qui a été le plus dur parce que pour trouver c'est vrai que c'était chaud il ne respecta pas ses propres instructions et roula à une vitesse élevée sur une face inégale sur une surface inégale sans ceinture de sécurité oh le con l'inévitable accident fut capté sur vidéo et montra l'homme se faire éjecter de la cabine puis s'écraser oh le malheureux est mort dessus de ces blessures voilà aïe 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 pourvu que cette vidéo ne circule pas sur internet c'est horrible oh dark paix à son âme oh le malheureux D'un côté, c'est une petite piqûre de rappel comme quoi les outils de travail comme celui-là, faites-y attention parce que ce n'est pas un véhicule de course et surtout faites attention aux collègues qui bossent aussi parce que des fois les angles morts, ça existe, vous ne faites pas attention et les accidents arrivent aussi. Oui, c'est vrai. J'en ai déjà vu. Alors, vu un, non, mais avoir entendu qu'il y en ait eu des accidents avec des angles morts, oui, j'ai entendu, c'est chaud. Pause. Je me permets moi aussi de rajouter mon témoignage d'expérience personnelle en milieu professionnel en tant qu'informaticien. Vous savez les gros fax photocopieurs, mais les gros cubes du gabarit d'un congélateur à l'horizontale, là, les gros cubes. Quand on vous demande de les déplacer, faites gaffe d'être en mesure de le faire. Moi, j'ai accepté spontanément et je n'aurais jamais dû. Parce qu'en fait, j'avais des chaussures de ville qui étaient trop glissantes et j'ai glissé sur les escaliers où il fallait faire descendre d'un étage le gros cube de photocopieuse, le gros machin, là, vraiment du gabarit dans la vaisselle. Et j'ai failli finir plaqué contre le mur de l'escalier et la machine. Donc, la machine s'est fracassée comme une coquine en deux et moi, j'ai failli perdre un bras, une jambe et j'ai eu du bol. Parce que je n'avais pas les bonnes chaussures, j'ai perdu le pied, j'ai glissé et je suis parti avec le machin. Donc, faites gaffe d'être en bonne condition et de ne pas dire forcément oui en pensant rendre service. J'ai achevé la machine. Voilà, expérience personnelle, parenthèse fermée. Mais tu as raison, ça déconne zéro. Alors, autant. On va faire le châtiment du pêcheur. On va changer de métier un petit peu. Ah, le châtiment du pêcheur. Quatre paresseux concoctèrent un mélange prometteur qui s'avéra fatal pour l'un d'eux. Un mélange prometteur fatal pour l'un d'eux. C'était en lien avec l'activité Zizi Pampan. Il voulait faire un super fortifiant de l'entrejambe et en fait, il est mort d'un arrêt cardiaque. Non, puisque c'est par rapport à un pêcheur. Alors, à moi, ce que tu veux lui donner, une sacrée trique pour justement s'en servir de canne à pêche, mais c'est trop petit, donc autant pour moi. Pardon, mais je connais des macros qui pêchent de la morue. C'était facile. Bien joué, bien joué. C'est tout ce qu'il y a à dire. Pardon, j'ai fait cracher. J'en peux plus. Question de pêche. Non, c'est vraiment pêcheur dans le sens, ouais, choper des poissons et pas pêcheur dans le sens religieux. Voilà, exactement. D'accord. Donc, en fait, ils ont voulu faire le breuvage pour avoir plus de poissons. Ils ont voulu faire le breuvage, c'est-à-dire ? Je cherche le but de l'utilité de leur breuvage, de leur recette. C'était pour eux se détendre ou pour avoir plus de poissons au bout de la ligne ? Je pense que c'était plus pour avoir du poisson sur la ligne. Ah, donc la solution ne leur était pas destinée, c'était normalement pour les poissons. Alors, attends. Ah, je t'ai posé une colle, merde. Ouais. À mon lieu. Alors, d'un côté, c'était pour eux, puisque c'était pour se faciliter la tâche, on va dire ça comme ça, mais pour les poissons aussi, pour les attraper plus facilement. Voilà. Pour être un peu plus clair. Alors, ils ont utilisé de la bière, en fait. Ils ont voulu se détendre un peu et ils se sont dit, tiens, on va la verser un peu dans l'eau histoire de saouler les poissons. Non. Bah, mince alors. Leur solution était totalement artisanale, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu trouver un équivalent dans le commerce. Ouais, c'est ça. Ah. Et ça a été fatal à l'un des quatre. Allez, attends. Ça a été fatal à l'un des quatre, instantanément ou dans la durée indigestion ? Instantané. Oh, la vache. Est-ce que ça a été fatal à la victime parce qu'elle avait une santé fragile, du genre il était diabétique ? Non. Non, c'est pas ça. Ça a été fatal à la victime parce qu'en fait, le breuvage, elle n'a pas eu le temps de le boire, elle s'en est renversée sur elle ou elle s'est étouffée avec ? Alors, c'est pas une question d'appât ou de breuvage. Oh. C'est vraiment la technique utilisée, surtout, qu'il faut... Ah, la technique est fautive. Ils ont voulu en faire une arme de jet. Non. Une bombe liquide, non ? Non, c'est à la mort, mon dieu. Je vous laisse encore deux, trois petites minutes et je vous donnerai un indice. D'accord, d'accord. Je réfléchis, réfléchis. Oui, oui, non mais allez-y tranquille. On est d'accord que c'est une pêche... En fait, le cadre de la pêche était tout ce qu'il y a de plus conventionnel. C'est-à-dire que les kitmètes étaient en extérieur et ils étaient sur un lieu où la pêche était autorisée. Oui. Oui, donc le lieu n'a pas véritablement d'importance. Non, du tout. D'accord. Peut-être que vous posez la question... Le style de pêche ? Pêche à la bouche ? Non. Pêche à la ligne ? Non plus. Pêche au filet ? Oui. Oh oh ! Il y a un des mecs qui s'est retrouvé dans le filet ? Effectivement, il n'y en aura un qui se retrouve dans le filet. Oh merde. Ou pas d'ailleurs. Euh... Attends, c'est bizarre. Pêche au filet. Donc, ah ! Ils étaient en pleine mer ! Ils n'étaient pas sur terre, les quatre mecs. Ils étaient sur un navire. Alors, navire, non. Mais ils n'étaient pas sur terre. Non, non. Ils ne sont pas du tout sur terre. Ils sont donc sur une embarcation maritime fluviale. Euh... Ouais, on va dire ça comme ça. Alors, ils ne sont pas dans... Mais ce n'est pas un énorme bateau. Comme dans Raft, ils ont fait un rafio d'eux-mêmes, en fait. C'est un truc artisanal aussi. Non. Ah non, c'est pas ça. Merde. Non, c'est juste une... Un hydravion. Non, non. C'est... Le... C'est même pas marqué, le type d'embarcation. Bon. C'est ce qu'il y a, on va dire, de plus simple. Voilà. Mais donc, il y a une histoire de filet. Quatre mecs, un filet, en pleine mer. On est d'accord que c'était sur une mer, pas sur un étang ? Ou ça n'a aucune importance ? Euh... C'était même pas marqué. C'est même pas marqué, donc du coup... On ne sait pas. C'est surtout le style de pêche qu'ils ont fait. Donc, le filet, mais... Et... La mort à moitié trouvée par Edge tout à l'heure. La mort à moitié trouvée par Edge tout à l'heure ? Un coup de tomber dans le filet ? Non, je... Vas-y, vas-y, dis. Le mec, en lançant le filet, en fait, il s'est lancé avec le filet lui-même, il a perdu l'équilibre, il est mort. Il a eu une strangulation en restant dans un carré de filet, dans le maillage, et... Non. Non, c'est bizarre. Ah bah, mais d'élo. Et Edge avait quasiment à moitié la bonne réponse avec l'histoire du filet... Oh mon dieu. Voilà. Je souviens tout de ce que tu as dit, Edge. Quand on a trouvé la pêche au filet, j'ai juste dit qu'il y en a un des gars qui s'est retrouvé dans le filet. Non. Oui, il y en a un qui s'est retrouvé dans le filet, oui. Mais c'est... Il y a encore un petit truc qui fait que, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé sa mort. Du coup, il faut chercher pourquoi il s'est retrouvé dans le filet. Mais quand il tombe dans l'eau, dans un filet, ça va. Tout va bien, il peut se faire relever. Mais il y a un truc qui fait que, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort comme ça, quoi. Sans rien. Il n'est pas mort d'une hypothermie parce que l'eau était trop froide. Non. Justement, ça a un rapport avec le filet. Le filet a lâché ? Non. Ce n'est pas une créature qui en a profité pour le bouffer. Du genre, le requin était sous le filet, le bras a dépassé, il l'a bouffé, ou la tête, il l'a décapité. Non. Non, ce n'est pas ça. Il était dans le filet. Est-ce qu'il y avait des poissons dans le filet ? Oui. Ah ! Donc, l'étant dans le filet, c'est un des... Manon, tu m'as dit qu'il y a un des trucs que tu n'as pas tué. Mais justement, c'est par rapport au filet. Et j'ai une image qui me fait toujours très rire parce que ça me fait penser exactement à ça. Mais j'ai dit juste les Simpsons. Je ne suis pas assez fan des Simpsons pour avoir... Non, en fait, dans les filets, ça a retenu une pieuvre qui est vachement vénimeuse. Et puis le mec s'est frotté à la pieuvre et puis... Non. Il a été retenu la tête sous l'eau, en fait, à cause du filet. Non. Non, ce n'est pas ça. Il a eu la nuque brisée quand les gars ont voulu le remonter. Non. Maintenant, pour vous aider un peu... On va dire que ces pêcheurs étaient un peu flémards d'attendre. Ah, ils ont précipité les choses et ça a causé leur perte. Et justement, c'est par rapport à cette technique de pêche avec le filet. Mais c'est ce petit truc-là qu'il vous manque pour découvrir la vraie mort de ce pêcheur. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec le filet ? Il y a des poids avec le filet. Donc à un moment, ils ont peut-être retiré trop rapidement le filet. Ils n'ont pas compté, je ne sais pas, puis le poids est arrivé dans la tête du mec qui l'a sommé. Non. Ou brisé le crâne. Alors, ils n'ont pas voulu perdre trop de temps pour faire la pêche. Donc, du coup, forcément, tu jettes d'abord le filet, mais tu ne veux pas forcément entendre. Donc, du coup, comme tu as dit tout à l'heure le sage, ils ont fait quelque chose d'artisanal. Ils ont ajouté quelque chose au filet. Mais quoi ? Attends, quand la mort s'est produite avec l'embarcation d'une filet, ils étaient inertes ou ils étaient en mouvement ? Je pense qu'ils étaient inertes. D'accord. Mais ce n'est pas marqué. D'accord, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté au filet pour que ça tue un mec parmi les quatre ? Et pour avoir une pêche rapide. Ne me dis pas que le mec s'est accroché au filet en se disant « je suis le poids ultime ». Il s'y met à l'opposé du filet par rapport à la tâche du bateau. Il a sauté dans l'eau et ça l'a tué, en fait. Non. Dans ce bazar. Euh, alors ? Est-ce que la victime avait eu l'intention délibérée de se jeter à l'eau pour la réussite de la pêche ? Non, non, du tout. Non, non. Ce n'était pas prévu du tout. Non, donc c'est bien un accident qu'on s'est retrouvé dans le filet. C'est bien un accident. Il a fait le con, le gars. Qu'est-ce qu'il a arrêté ? Pense à eux. Quel est le plus grand cauchemar d'un pêcheur ? Oui, mais bon, là c'est avec une canne à pêche, donc... Ah oui, pas avec un filet, oui. Mais pas avec un filet, mais... Eh bien, de s'accrocher ses roubignoles avec l'hameçon et de tirer. Ça va être horrible. Non, non. De s'émasculer avec... Oh, c'était un truss. Mon dieu. Ah, mon dieu. Qu'est-ce que je pourrais... Comment je vais... Je peux vous le faire... Trouver ce... Ce style de pêche... Bon, j'ai une... Ce style-là est complètement interdit. Voilà. La pêche aux explosifs. Il y a celui-là, mais il n'y en a un autre. Avec les filets, justement. Un truc interdit avec les filets. Alors, je pense... Je ne sais pas, je te dis ça, mais... Je pense que des pêches comme ça doivent encore exister. Mais en tout cas, ici en France, tu ne trouveras pas. Attends, des pêches avec des filets... Ce n'est pas des filets normaux. Ce n'est pas un simple cordage. Tu veux dire que, ouais, le truc qui a été rajouté... C'était un truc à l'attention mortelle. Du genre un truc qui tranche ou qui donne la mort instantanément au contact. Oui. Pour le poisson, c'est ça. Pour le poisson. Oh, d'accord, ils ont mis des hameçons sur tous les nœuds du quadrillage, du maillage, du filet. Alors, ce n'est pas ça. Mais... Il n'y a qu'à filer caché, menu. Alors, pour t'aider un petit peu, ou vous aider un petit peu, ça n'a pas forcément été un contact direct avec le filet. Pour que les poissons meurent. Ils n'ont pas électrifié, quand même. Si. Oh, les cons. Il est tombé dans le filet alors que le machin était électrifié. Il a grillé comme il était sous-victime d'un... Oh, mon Dieu. C'est ça. Quatre pêcheurs polonais. C'était en Pologne. Oh, les cons. Ils auraient l'idée de se faciliter la tâche. Ils chargèrent d'électricité un filet de métal, puis ils le mirent à l'eau. Ensuite, pensaient-ils... Ils n'auraient qu'à ramasser les poissons qui périraient au contact du courant. Mais en plus de poissons, les hommes pêchèrent l'un des leurs qui était tombé à l'eau et s'était retrouvé dans le filet. Oh là là. Eh bien, dis donc. Aïe, 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 aïe. Qui tristesse. Hop. J'ai cinq histoires et je vais vous laisser choisir l'histoire. La numéro 4, s'il te plaît. La numéro 4, 1, 2, 3, 4, A. Eh bien, tiens. C'est le titre débouché. La victime était constipée. Ça aurait été sympa, ça. Un homme apprécie la propreté et le bricolage. Une combinaison mortelle. Attends, tu peux relire mot à mot une deuxième fois, s'il te plaît. Un homme apprécie la propreté et le bricolage. Une combinaison mortelle. Bricolage plus nettoyage a causé sa mort. Est-ce que le mec est mort avec de l'eau de Javel ? Non. Est-ce que le mec est mort avec l'électricité ? J'aime cette citation. Je suis en train de lire l'histoire, c'est pour ça que je suis. Ah vas-y, lis l'histoire, lis l'histoire, lis l'histoire. On te laisse un peu le temps de t'imprégner de la soluce. Amalie. D'accord. Ah oui, non mais je ne pensais pas qu'il était aussi con. Ah oui, non mais... Il faisait le ménage, il a voulu boculer un engin, il a eu soif durant sa pause, il a bu du détergent. Non ? Non, déjà il faut essayer de trouver qu'est-ce qu'il nettoyait. Est-ce que c'était en intérieur ? Alors, c'était à l'intérieur, oui. Est-ce que c'est à l'intérieur d'un bâtiment ? Ça y est, je te vois venir. Non. Ah, donc c'était à l'intérieur de sa voiture. Non. C'était à l'intérieur de sa femme. Je dévie. Ramoneur ! Pardon. Il a voulu inventer le stérile écart-cher. Ouais ! Ah, c'est dégueulasse ! Non, non, c'est pas... C'est... C'est pas dans une voiture, c'est pas dans un bâtiment... C'est pas dans une voiture, c'est pas dans un bâtiment... C'est troublant. Donc c'est pas en extérieur. Alors, il était à l'extérieur pour nettoyer l'intérieur. Il était à l'extérieur pour nettoyer l'intérieur. Oh, vache ! C'est pas un bâtiment, c'est pas une voiture. De manière plus large, tu dis que c'est pas une voiture, c'était pas un véhicule. Oui, c'est pas du tout un véhicule. D'accord, c'est pas un véhicule, c'était pas un bâtiment. Non. Il était à l'extérieur pour nettoyer l'intérieur. C'était pas un bâtiment, c'était pas un véhicule. Wow ! Alors là, tu me poses une colle. J'imagine que c'est nettoyé avec de l'eau. Non. Non ? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il nettoyait. À mon avis, je pense qu'on va trouver la solution en trouvant ce qu'il nettoyait. Ouais, c'est ça. C'est pas un véhicule. Vous aurez trouvé la grosse partie. Ouais. De l'acide. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il nettoyait ? Il était en extérieur pour nettoyer l'intérieur. Un puits ? Non. Est-ce que c'est souterrain ? Non. Est-ce que c'est aérien ? Oui. Ah ! Mais c'est pas un véhicule et c'est aérien. Oui. Alors, c'est pas forcément d'une grande hauteur, mais... Un lampadaire ? Non. Quand t'as quelque chose de haut, mais qu'il faut nettoyer l'intérieur, t'as plus grand-chose à... Un aquarium suspendu. Non. Attends. C'est aérien, c'est au-dessus de toi et tu dois nettoyer l'intérieur, il n'y a plus grand-chose. Qu'est-ce que tu nettoies de l'intérieur qui est aérien et qui n'est pas un véhicule ? Il te faut une échelle, au moins, pour l'attendre. Pour aider un petit peu. Est-ce que c'est un objet qui doit être exposé, du genre une enseigne qui doit être vue ? Non. Non, c'est pas ça. Est-ce que l'objet en question... Non, ma question est conne, j'allais dire. Est-ce qu'un objet est pratique ? Mais alors, tu peux tout imaginer. Oublie ma question. Pardon. C'est aérien. Tu dois nettoyer l'intérieur, tu as besoin d'une échelle. Alors ? C'est pas un bâtiment, c'est pas un véhicule. Ça peut appartenir à un bâtiment, mais je dirais plus maison. Pas bâtiment, immeuble. Voilà. Oui, ben c'est pas une cheminée. Si. Oh merde ! Plus maison, tu as dit ? Oui. Mais donc, le sage a trouvé. Donc c'est la cheminée. Nettoyage et bricolage. Le mec qui a voulu faire le malin, du genre, je sais pas, une brosse à la verticale. Attends. Est-ce qu'il est mort de manière mécanique ? Non, non, non. En opposition à chimique. Non, non. Est-ce que la... Non, non, attends. Faut que je formule bien ma question. Faut pas qu'elle soit ambigüe et que ce soit une réponse concrète. Je réfléchis à ma question. Est-ce que la victime est tombée dans la cheminée ? Non. Nettoyage et bricolage. Bon, pour nettoyer la cheminée, il y a besoin de... Les morts de la suie. Non. C'est pas une mort due à une chute. Non. Est-ce que c'est une mort due à une intoxication ? Non. Est-ce que c'est une mort due à un empoisonnement ? Non. Est-ce que c'est une mort due à une suffocation ? Non. Est-ce que c'est une mort due à je sais pas quoi ? Attends, laisse-moi réfléchir. Oui. Oh mon Dieu. Attends, pas poison, poissifocation, pas chute. Est-ce que la victime est morte de sa connerie ? Allez, un grand oui. Tous ensemble. Oui. Oui. C'est le principe du jeu. C'est ça. Surtout celle-là, donc t'inquiète pas. Oh. Pas chute, pas empoisonnement, pas suffocation. Est-ce que la mort a été entraînée par un choc violent ? Non. Non, c'est pas grave. Est-ce que tu estimes que la victime est morte de manière violente ? Oui. Pas suffocation, pas choc, pas chute, pas empoisonnement. Bon, normalement, pour nettoyer une cheminée, il faut quoi ? Un ramoneur. Oui, mais quand t'as pas de... Une échelle. Alors, oui, bon, il te faut l'échelle, mais il te faut l'outil pour nettoyer. Pas la brosse, mais il faut un truc vachement nettoyage et bricolage. Donc, il a bricolé un truc pas conventionnel. Il a fait du genre, je te fous, le balai des chiottes au bout d'une chaîne que je suspends. Et je m'amuse à aller de haut en bas dans le conduit de cheminée. Il s'est passé un truc horrible. Alors, il y a du vrai, dans ce que tu dis, effectivement, il a utilisé un balai, mais pas un balai de chiottes. Un vrai balai ? Mais, je pense, c'est marqué un balai ou une brosse. Donc, je valide. Tu as parlé tout à l'heure qu'il a une chaîne. Oui, il y a une histoire de chaîne. Attends, c'est une borbe violente. Non, je me disais qu'il a peut-être allé trop loin avec son engin artisanal depuis le sommet, le toit. Il a fait coulisser son truc artisanal avec la brosse qui penduillait au bout. Mais est-ce qu'il y a une chaudière dans l'incident tout en bas ? Non, du tout. Ah, donc, il n'y a pas eu un effet d'explosion de souffle où il est mort instantanément, cramé, décapité, je ne sais pas quoi, par l'explosion. On est d'accord qu'il est mort en manipulant un engin artisanal. Oui. De sa conception. Donc, il a foutu une brosse dans le conduit à cheminée et un truc en plus qui a fait qu'il est mort instantanément. Sachant que tu as dit qu'il y avait une histoire de chaîne. Oui, il y a eu une histoire de chaîne dedans. Il est mort électrocuté ? Non. Il est mort la nuque brisée, emportée par le poids de la chaîne dans le conduit. Alors, non, il n'y a pas eu de mort de chute, il n'y a pas de mort d'enfoisement, il n'y a pas de mort... Mais c'est une mort brutale. C'est une mort brutale. Putain la vache. Il n'est pas passé dans le conduit de la cheminée, tu m'as dit. Il n'est pas passé du tout dans le conduit de cheminée. Ah, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il a été propulsé hors de la cheminée et il est tombé en dehors du toit. Il n'est pas mort de chute, non, ça ne se tient pas. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué, mais bon, voilà. Certainement. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui était dans le conduit de cheminée qui l'a tué tel un projectile. Non. Non, bon. Le mec, il fout une brosse avec un outil artisanal en disant que je vais décaper l'intérieur de mon conduit de cheminée. C'est ça l'idée de passe. Voilà. Alors, pour vous aider un petit peu, la cheminée avait une hauteur un peu grande. Donc, il n'avait pas forcément le bras bien long non plus. Et avec ton histoire de chaîne de tout à l'heure, il y a quelque chose qui se rapporte à ça. Mais il manque encore un objet qui n'est pas facile non plus. Alors, oui. L'objet se trouvait à l'autre extrémité de la chaîne, sachant que la première extrémité, il y avait la brosse. Alors, c'est pas bien expliqué, mais je pense que... Oh putain, je ne sais pas comment le... Comment il a fait... Pour vous valider, il suffit juste de trouver... Parce qu'en fait, Donc, il veut passer le balai, sauf que c'est trop haut. Il ne peut pas tout faire. Donc, il va trouver quelque chose pour qu'il puisse gérer un peu plus la hauteur. Il va mettre un escabeau sur son toit. Non. Alors, effectivement, tu as utilisé le mot chaîne tout à l'heure. Oui, c'est pour l'aider justement à avoir un peu plus d'emprise. Mais quand tu accroches une chaîne à un truc, tu sais, ça fait... Ça fait ça, donc du coup, c'est comme à la pêche. Quand tu jettes ton hameçon, il te faut un truc pour... Pour le lancer, oui. Une canne à pêche. Tu voulais prendre une canne. Mais quand tu fais de la pêche, par exemple, tu sais, il te faut l'hameçon. Oui. Mais tu ne mets pas que l'hameçon pour pêcher. Il te manque quelque chose. La ligne. Tu as la ligne, mais il te manque encore autre chose. Le mouillet. Bon, mais ça, ce n'est pas le moulinet. Parce que, bon, pour une cheminée, ça ne sert à rien. Mais là, pour utiliser, il te faut un contrepoir, en gros. Pour éviter que le balai se balade partout dans la cheminée. Sinon, tu ne fais rien, quoi. Enfin, surtout lui, je ne sais pas. Il est complètement débile, d'ailleurs, le gars. Il a pris un guidon de vélo ? Non. Et le mec est mort instantanément. Pas de chute. C'est surtout le contrepoids qu'il a tué. C'est le contrepoids qu'il a tué. Il a pris une bonbonne de gaz. Non. Bah, merde, alors. Bah, ouais. Le mec, il surçoit quoi ? Il fait son artisanal. Je fous un balai au bout de la chaîne. Ça va faire tomber toute la suite. Tout le bordel. Le gars utilise un contrepoids qui lui est mortel. Je rigole parce que c'est complètement con. C'est ce qu'il a utilisé. Et pour le trouver, ça va piquer. Voilà. C'est pas une solution chimique. Non. Oh, mais t'as pas grand-chose qui pète. Donc, de toute façon. Qui pète ? À part la bonbonne de gaz que tu m'as invalidée, je pense qu'il a pu utiliser chez lui à domicile. Mais qui pète dans le sens explosif, pas dans le sens... Qui pète dans le sens explosif, ouais. Qui pète dans le sens explosif. Bon, je vous la... C'est vrai qu'elle a été très compliquée. Je vais les mettre. Oui, c'est trop bizarre. Dans un usage domestique, je vois pas. À part la bonbonne de gaz, excuse-moi, mais t'as rien d'expliquer chez toi. Mais je vais pas. Le problème, c'est que... Ces gens-là sont cons. Du coup, on a du mal à se mettre à leur place. C'est ça. Et en plus, c'est croate. Donc, il faut pas s'en inquiéter non plus. Oh, merde. En fait, je vais pas lire l'histoire, mais tout simplement, le gars, il voulait nettoyer sa cheminée. Il avait un balai. Et donc, pour faire contrepoids, il avait mis une chaîne. Et donc, il voulait mettre un contrepoids. Sauf que le con, mais au lieu de mettre une boule de métal, lui, il pensait ça. Mais c'était pas une boule de métal, c'était une grenade. Voilà, voilà. Oh. Ah, la grenade, oui. C'est efficace, ça. Tous les poissons qui montent à la surface. Et donc, du coup, il est mort de l'explosion de la grenade qui s'est déguipliée pendant le nettoyage. Voilà, voilà. Tiens, mon laisse s'envoie. Je vois même pas comment une grenade peut faire contrepoids pour un balai, mais bon, j'ai envie de mettre quelque chose de plus haut. enfin, bref. Oui, non, mais il est grave con, gars. Oh là 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 là. Même un fusil pèse plus lourd. Enfin, bref. Pourquoi j'ai parlé de pêche alors qu'on ne parle pas de pêche ? Excusez-moi. Dernière... Oui, vas-y. Dernière histoire. Ah oui, oh là là là. Non, j'aime bien. J'adore les soirées Black Story. Vas-y. Du pareil au même. Ne pouvant s'adonner à son occupation préférée, un homme a choisi une option aux conséquences dévastatrices. Est-ce que c'est un vice coquin ? Non. Bon. Est-ce que ça rentrait dans le cadre de son travail ? Non. C'était pas professionnel. Est-ce que donc ça rentrait dans le cadre de ses loisirs ? On peut dire ça. On peut dire ça. Bon, c'est incertain. D'accord. Donc, l'accident est eu lors de son temps libre, d'après toi. Non, c'est... Non, c'est pas... C'est même pas marqué. Voilà, c'est pas marqué. Alors, il est mort de mort violente. Ah. C'est pas d'importance. Alors, mais c'est pas marqué. C'est pas marqué. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui sont dans mon chat ou dans le chat du sage, une fois que vous aurez la réponse, enfin, que vous saurez, si vous... si vous pouvez nous dire si c'est quelque chose qui se fait rapidement une mort ou si c'est... Voilà, surtout, n'hésitez pas parce que... Voilà. C'est chaud patate, quand même. Ouh là ! Surtout pour ceux qui sont dans la... Surtout pour ceux qui sont dans la médecine, je le dis. Voilà. Donc, on peut qualifier la mort de la victime d'excentrique, c'est-à-dire que c'est une mort très rare. Oui. Il est mort écorché vif. Non. Non. Hop. On sait pas s'il est mort longue ou s'il est mort instantanée. Oh là là ! Alors, déjà, peut-être trouver son occupation, entre guillemets occupation ou son passe-temps. Est-ce que son passe-temps prend place en extérieur ? Alors, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas une activité physique en elle-même, on va dire. Ah, c'est mental ? C'est... Je sais pas comment... C'est pas physique. Alors là, tu m'en fous. Ah ouais, non, mais des fois, c'est un peu... Même les lunettes. Ils auraient pu trouver d'autres... un autre scénario ou au moins d'autres phrases pour que ça soit un peu plus explicite. Lorsque l'incident s'est produit, l'homme se tenait-il debout ? Je ne sais pas du tout. Disons que ce monsieur, son occupation préférée, c'est l'un des péchés. L'un des sept péchés... C'est pas la luxure. C'est pas Sisi-pompant. Non. C'est la paresse. Je sais pas si c'est l'un des... Je connais pas tous. L'avarice. Il voulait tout pour lui et rien pour les autres. Non. Non, non. Je sais même pas si c'est l'un des sept péchés. Je suis content. La gourmandise. Il avait très faim. Alors, c'est une histoire de gourmandise mais pas de nourriture. De gourmandise intellectuelle. Il voulait tout savoir. Non. C'était la nourriture de l'esprit. Que sais-vous, monsieur ? Attends. Une forme de gourmandise. C'était pas pour la faim, l'appétit. C'est plus une maladie. C'est plus une maladie qu'une gourmandise. Ah ! Il était kleptomane. Il volait tout ce qui lui passait sous les mains. Sous les yeux. Non. Il voulait tout s'attribuer pour lui. Non. Si c'est pas de la nourriture, c'est ? De la boisson. Voilà. Il était alcoolique. Oui. Donc, vous avez le premier point. Le deuxième point, il va falloir... On va faire ça petit à petit. Trouver... Alors, pour trouver sa mort, il va falloir trouver... Comment ça s'est passé ? Il était... Il était pimpète quand il est mort. Alors... C'est pas précisé. Oui, non, mais si, si. Il était bien... Bien navigué. Il était bien. Ah oui, il a... Ah, alors attends, t'as posé tout à l'heure une question au niveau des médecins, si c'est possible. C'est-à-dire que l'alcool qu'il a bu tellement violemment, tellement rapidement, ça dissout ses tissots d'organes et il s'est liquéfié, brûlé par l'alcool. Non. C'est pas ça. On est d'accord que l'alcool lui a causé sa mort. Ah oui, complètement. Complètement. Est-ce qu'il est mort immolé par la combustion de l'alcool ? Non. Non, c'est pas ça. Il est mort par un effet chimique très violent de l'alcool. Je l'aurais jamais dû poser cette question. Non, non. Non, c'est même pas marqué. Attends, c'est pas l'alcool qui l'a tué ? L'alcool l'a tué, mais c'est pas dû à quelque chose de chimique. Ah, c'est le contenant qu'il a mal manipulé, la bouteille. Il avait très soif de son alcool, ça dépend de son alcool. Il a fait le con. Ou alors, il n'a pas bu de l'alcool comestible. Il a bu de l'alcool du genre de l'alcool à 90 pour désinfecter. Non. On se bazar. C'est horrible. C'est horrible. Alors, pour vous guider un petit peu, il va falloir poser la question ultime, en fait. Parce que si je vous aide trop, vous aurez... Donc, du coup... La question ultime est est-ce que ce Tom avait de la bouteille ? Non, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci, justement, ça me fait rire aussi. Mais j'essaye de réfléchir comment manipuler mes mots pour pas trop divulguer l'histoire. Ah ! F. Deguen, comment vas-tu ? R. Deguen. Ah, ça fait... Non, F. Deguen. Ah, pardon. Ah, F. Deguen, bonjour ! Oui, j'ai vu la chaîne de monsieur. Oui, bonjour à lui. Mais comment ça va ? Ça va très bien. J'espère que toi aussi, tu vas très bien. Là, je ne sais pas comment dire. La victime est mort de manière violente. Je pense que... Alors, violente, vu son état, non. Ah ! Eh bien, bien, merci. Très content de pouvoir venir voir ta chaîne. Ah, bien, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Et il n'est pas mort par broulure ? Non. Là, on faisait une petite soirée, donc, Black Stories. Oui. C'est un jeu où je lis une petite histoire. Ah, voilà, ici. Ah, punaise. Ah, ouais. C'est le fond vert. Désolé. Voilà. Hop. Et du coup, les personnes que j'ai ici en direct, donc, le sage de Nancy Nayone et J-Club, doivent poser des questions pour trouver la mort. Alors, je me permets de poser la question à F. The Gun. Est-ce qu'il connaît les histoires de Black Stories ? Est-ce qu'il connaît le principe ? Moi, je ne connaissais pas avant de faire avec Torota. On lui laisse évidemment le temps de lui saisir sa réponse dans le chat. Oui, je connais le sage de Nancy, dit-il. Oh, j'en conclue que je suis un homme inculte. Mais merci de ta réponse. Homme inculte, quand même pas. Ben, je ne sais pas, mais je ne connais pas les choses populaires. T'as vu, c'est triste et déjà. mais merci à vous de me ramener au bon niveau. Je vais vous poser une question pour que vous puissiez réfléchir, mais jamais l'occasion de pratiquer. Tu vois, c'est un petit peu l'athème. Je gagne. La question que je vous pose, c'est par quelle voix ? Par le Huck. Oui. Oh, merde. Mais pourquoi ? Il a voulu avoir l'ivresse immédiatement. Il s'est ingéré un alcool fort par l'arrière-train et en fait, le fait que dans les intestins s'est passé directement dans le sang, il s'est fait une overdose ultime en deux minutes chrono. Le foie est mort. Le cerveau n'a pas pu calculer l'alcool et il est mort d'une overdose extrême par non-passage par le foie et filtre et blablabla. Donc, bon, il n'y a pas tous ces détails, mais je vais te l'accepter, mais il faut maintenant essayer de savoir pourquoi il a fait passer par là. Il s'est assis dessus comme un con ? Non. Non, parce qu'il était tellement onkylosé par l'alcool, il était tellement sous qu'il n'arrive même plus à soulever ses mains par-dessus son épaule et au niveau de sa bouche et il dit tiens, je vais porter par l'orifice le plus facile d'accès qui était pimp. Non. Tellement qu'il était ankylosé musculairement et oh mon dieu. Non, non, c'est même pas par rapport à ça. Ouh là là. Oui, poupon. Bonjour, poupon. Bonjour, poupon. Salut, poupon. et merci pour ton raid, poupon. Bienvenue à toi et à tes raiders. J'espère que tu vas bien. On me dit dans l'oreillette que le pandarou breton faisait un direct qui ne cassait pas des briques. c'était l'ego moche. C'était le lego du dimanche chez poupon. C'est tonteux. Bonsoir, Bastos. Comment vas-tu ? Bonsoir, Bastos. Salut, Bastos. Bonsoir, Bastos. Hé, re-Christella. Re-Christella. Mais tout le monde arrive. J'ai déjà fait la vanne à la noix du coup, ça ne casse pas d'ego avec l'ego, mais elle est facile. Bon, on cherche un homme qui a voulu l'ivresse par le popotin. Mais pourquoi ? Pourquoi le faire par le popotin et pas par la voix du haut ? Bonsoir, Elias. En fait, il voulait l'ivresse mais il n'aimait pas le goût de l'alcool qu'il allait consommer. Donc du coup, j'ai dit, je n'aurais pas le goût et je vais avoir juste l'ivresse en passant dans le sens inverse du circuit de digestion. Non ? Au fait, je suis en l'heure que partout, c'est le bazar. Ah ben oui, t'inquiète pas. Je fais pareil. en l'heure partout, bazar, Bardwiki ? Qui se dénonce ? Christella, j'ai rien dit. Elle est adorable, elle soutient comme elle peut, Christella. Ah oui, oui. C'est normal. Pourquoi il a été motivé à se mettre un alcool dans le popotin ? C'est quoi cette question ? Ben c'est surtout la réponse qui fait peur. Mais il faut qu'on trouve. C'est le but du jeu. Oh ! Il souffrait du popotin. Il s'est dit, j'utilisais un désinfectant pour me nettoyer de l'intérieur au niveau de l'intestin. Et le mec s'est versé un alcool fort, il est mort d'ivresse. c'est pas ça ? C'est pas ça ? Non, non, parce que pour vous aider, c'est une question de voix orale. Ah bon ? Tu me disais que ça partait dans l'autre sens. Donc moi je partais de l'autre sens. Vous avez trouvé qu'il a mis l'alcool dans le Saint-Popotin, mais il y a quand même quelque chose par rapport à la voix orale qui a fait qu'il a fait par en dessous. Il pensait qu'en absorbant par derrière, il n'aurait pas les effets de l'alcool. Il voulait que sa cuite reste dans les annales, certainement. Ah, elle est très bien seule à être ce gars. Excellent ! Génial, celle-là. Elle est géniale. Attends. Il y a un effet oral ? Ah ! Ça y est, j'ai compris. En fait, le mec, il a suffoqué à cause des gaz liés à l'alcool qu'il s'était mis dans le Popotin. C'est remonté tout le système digestif jusqu'à l'œsophage et la bouche. Mais du coup, c'est entré en contradiction avec l'air que tu aspires avec les narines dans les poumons, c'est ça ? Non. Ah merde, c'est pas ça. Parce que tout à l'heure, tu posais au début, j'aimerais bien l'analyse d'un médecin. Mais tu comprendras pourquoi après. Alors, ce qui est écrit, oui, ça, je m'en notais. Mais c'est pour la suite. Par contre, j'aurais voulu avoir deux, trois trucs dessus parce que, franchement, pour un truc, je ne connaissais pas que ça pouvait atteindre un truc comme ça sur vous. bon, je vais quand même vous l'accorder. En fait, au Texas, aux États-Unis, donc c'est américain, c'est un redneck, d'accord. Bonjour, bon, un homme alcoolique de 58 ans qui avait l'habitude de se prodiguer des lavements intestinaux souffrait d'une douleur inflammation, une douloureuse inflammation de la gorge. Il choisit alors de consommer sa ration quotidienne d'alcool d'une autre façon. Il oublia l'énorme capacité d'absorption des muqueuses intestinales et sa femme lui administra, merci madame, d'ailleurs, c'est grâce à vous qu'on peut lire ces conneries-là. Merci à vous. « Lui administra, ouvrez bien les oreilles, enregistrez, faites ce que vous voulez, 3 litres de chéri par voie de lavement. » 3 litres de liqueur de cerise dans l'arrière-train ? 3 litres de chéri par voie de lavement. Il mourut avec un taux d'alcoolémie de 4,7 grammes par litre de sang. Oh putain, tu m'étonnes. Et la question, c'est en combien de temps on peut mourir d'une connerie comme ça ? Honnêtement. Eh bien, tu sais quoi ? Comme j'ai la chance d'avoir parmi mes amis un médecin, je vous fais la promesse que je lui soumettrai la question et je vous apporterai la réponse et que je l'aurai. 3 litres de liqueur de cerise à combien de volume ? 40% ? Alors, je ne sais pas du tout. Là, ce n'est pas marqué. Mais en tout cas, il mourut d'une alcoolémie de 4,7. Alors, le taux ne m'étonne pas parce que quand ça passe par l'estomac, forcément, le taux d'alcoolémie monte beaucoup moins vite. Là, comme c'est directement par les intestins, eh bien, du coup, l'absorption est beaucoup plus rapide et le taux d'alcool, forcément, ça, je peux le savoir. mais le temps de mort d'une personne comme ça, par contre, je veux connaître parce que, franchement, elle a fait ça à son chéri. Ah ben oui, poupon. Elle a dit tiens, chéri du chéri, allez, hop. Ah oui, alors, chéri, chéri, c'est ça exactement. Entre 15 et 30% de la réponse, l'IA, on va dire 30%, allez, on va mettre le paquet. Je demanderai mon copain médecin et j'essaierai de vous retourner la réponse qu'il m'aura donnée prochainement. Ouais, pas de souci. De la liqueur directement dans l'arrière-train à 30% de volume, 3 litres. Ouais. OK. Oh, c'est fou, ça. Mon Dieu. Je suis réconné, je ne sais plus quoi dire. Mais là, tu mets un 3 litres. Ouh. Ouh là 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 là. Mais pourquoi 3 litres ? Mais il est folle là, madame. Mais je ne sais pas. Mais c'est fou. Alors, pardon, minute trash. Alors, c'est mon neveu qui nous l'avait enseigné auprès de ma frangine. Minute trash dans un mec. Tu l'as peut-être d'ailleurs dans tes fiches. Alors, âme sensible, pardon, ça va être un carnage douloureux pour un mec. Un mec qui souffrait de constipation, vous ne devinerez jamais comment il a essayé de solutionner ce problème de constipation d'un point de vue mécanique. Je ne sais pas. The Gun, je ne sais pas. Là, c'est tout. C'est... Ouais, mais après, les Américains, c'est comme ça. Ils sont toujours très... Alors, pardon, tu as ton texte noir sur fond noir. Est-ce que tu peux relire la question ou la remarque pertinente de The Gun, s'il te plaît ? Non, mais il a rapassé quoi par la tête ? Ah ? Disait-il. J'aurais été rendu compte que c'est les Redneck au Texas, c'est les nuques rouges. Pardon, ça parle mal, c'est-à-dire les paysans pas très intellectuellement élevés, pour ne pas dire les cutéreux comme nous, on les appelle en France parce que c'est très, très vilain. Mais, bref, en plus, c'est le moment pour moi de dire ça parce que les malheurs sont en crise et la plupart ont évidemment une tête bien faite et pas que la tête. On les salue, les pauvres. Donc, tu disais par rapport à la maladie de monsieur, qu'est-ce qu'il avait ? Oui, le monsieur était constipé. Il a voulu abriger ses souffrances et solutionner son problème de constipation parce que les pralines ne sortaient plus au niveau du système digestif et d'une manière mécanique, il a voulu décongestionner violemment tout l'ensemble. Comment ça s'est dit ? Alors, si c'est ce que je pense, c'est dégueulasse. Oui, parce que ça a occasionné sa mort dans l'atroce souffrance, je vous le dis tout de suite. Parce que le gars, il devait avoir des hémorroïdes et malheureusement, ça, les hémorroïdes, ça fait souffrir, sauf que les hémorroïdes, c'est une veine. Donc, la seule manière de pouvoir les enlever, c'est que par opération. Malheureusement, c'est très douloureux. Mais je pense qu'il a voulu se l'enlever lui-même ou se le faire, je ne sais pas quoi. Et puis, ça a égipé. Comme c'est une veine, ça a dû lui faire souffrir à fond les ballons et puis c'est comme ça qu'il est mort. Et puis, c'est vidé de son sang. Non. Il s'est probablement vidé de son sang, mais c'est encore plus violent que ça. Oh. Oui. De manière mécanique, il a voulu se décongestionner de sa situation de constatabilité. par passion. Malheureusement, j'ai mon fiston qui m'appelle, mais très content de pouvoir te découvrir. Je reviendrai avec plaisir. J'aime ce type de format. Bon live. Oh, merci, FZGUN. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu. N'hésite pas. Et puis, je repasserai te voir également avec un très grand plaisir. j'ai plaisir d'avoir déjà vu FZGUN quand c'est un air roster qu'on embrasse. Bonne soirée, FZGUN, à plus. Occupe-toi de ton fiston et oui, sa noble mission de papa le rappel. Il a voulu s'opérer lui-même. En quelque sorte, ouais. Oh ouais. Sauf qu'il n'a pas obtenu le résultat escompté. C'est juste que ça a été un peu trop puissant. Oh non, il a voulu... Ah, attends, mais attends, pour se déboucher, il a pris du laxatif. C'était pas chimique, c'était mécanique. C'est encore pire. Absensible, accrochez-vous, je vous le dis vraiment. moi, sur le coup, je me suis senti mal quand j'ai eu l'explication de mon neveu. J'aimerais bien dormir cette nuit. Ben là, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, A3, je vous donne la réponse. Vas-y. Mais non, on peut pas. A6, on est 4. Non mais AJ, oui, je sais pas. Vous êtes prêts ? Bouchez-vous les oreilles sans déconner si vous avez peur vraiment d'être trop sensible. 1, 2, 3, bouchez-vous les oreilles. Le mec, de manière mécanique, il a voulu se décongestionner de la constipation qui le faisait souffrir. Il s'est dit que j'allais provoquer l'extraction de la praline mécaniquement en faisant usage d'un aspirateur. Sauf qu'il l'a démarré à fond dans son arrière-train. Il s'est extrait les intestins carrément de son corps. Oh putain. Et il est mort de l'hémorragie. Vous pouvez déboucher. C'est passé. Pour ceux qui savent lire sous mes lèvres, vous êtes mal. Désolé. Et c'est Poupon qui l'avait trouvé en plus. C'est vrai. L'aspirateur. Bravo Poupon. Mais c'est horrible. Le mec il pensait que ça allait aider à sortir le... Et en fait il s'est extrait ses propres intestins de son corps. Pardon. Je le réédite. Mais c'est ça. Un homme qui connaissait Poupon. Ouais. Et le malheureux est mort d'être souffrant. Mais comment les gens ils peuvent faire des trucs comme ça ? C'est pas possible. Alors j'ai connu une laborantine dans ma ville qui en fait... Alors elle pouvait pas donner des détails parce que secret médical oblige. Mais elle nous avait bien fait comprendre que vous avez pas idée. Presque toutes les semaines il y avait un cas extrême débile de quelqu'un qui en général pour des plaisirs personnels donc sexuels se loge un corps étranger dans l'organisme. Alors c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses. Mais en général ils en sortent pas en un seul morceau. Enfin pas en un seul morceau. Ils n'en sortent pas indemne. C'est l'humain. Voilà. Ils se contentent pas d'utiliser ce qui est fait pour. C'est ça. C'est ça. Si vous les oreilles n'avez pas le reste. C'est ça poupon. Après j'ai une histoire similaire qui vient de ma mère parce qu'elle a travaillé aux urgences de l'hôpital depuis des années et je lui avais demandé une histoire une histoire folle qu'elle ait déjà rencontrée aux urgences et elle m'a dit que sur un brancard que les pompiers avaient amené en urgence il y avait une femme et sur la femme je vous laisse déviner qui il y avait. C'était pas un humain c'était un animal c'est ça ? Ouais. C'est ça. Oh merde. Il y avait le chien. Oui c'est ça. Le chien ne pouvait pas se retirer parce que finalement ça s'était rétracté et donc du coup le chien ne pouvait pas ressortir. Et donc être comme ça devant tout le monde voilà. Le chien dans l'autre jambe. Oh mon Dieu. Oh non. Oh non. Oh non. Oh oh oh. Oh là là. Oh mon Dieu. 36 15 ou fille. C'est ça. C'est ça. Wouah. C'est un truc de malheur. Oulala. Oui c'est ça. Tu peux nous laisser avant de faire des cauchemars. Bisous poupons. A plus. Allez. Bisous poupons. Ah. Rendez l'antenne au secours. Ça devient horrible. Merci pour la scopie tout fou. Allez c'est bon. On va lancer un net. A plus. Oh mon Dieu. Bisous. 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 Bonne soirée. A bientôt. Bisous. A plus. Ciao ciao. Moi aussi je rends mon antenne. Ciao. C'était le mon fou que je voulais aux toilettes avant de faire les remerciements du week-end. Mais merci poupon. Merci t'as. Bisous. A plus. Je sais plus. A plus. Le sage. J'ai envie de te dire. Oui. Tu n'utilises pas la spi. Ah non. Bah non. Bah non. Bisous les copains. Bonne semaine. Bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. Merci. C'était adorable. N'importe quoi ce final de fou. Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que dans le sens que j'ai très envie d'aller aux toilettes ma vie s'y va exploser. J'ai savon une délicieuse mousse en soirée. Je vais vous mettre rapidement les clips là. Voilà. Et le temps pour moi de soulager ma vessie parce qu'elle va exploser. Je fais le remerciement et la fin de canal comme il se doit après. Un stream avec Torota. Oh sa maman. Au secours. J'ai vu un truc poilu. Ah oui. Il y a une question. Voilà. Voilà. C'est quoi ce tambour ? Ah, je suis tombé. Au secours, je suis dans une arène de combat. Il y a une hyène phosphorescente. Mais il est taré le mec qui se prend pour Rambo. Mais le sage, tu prends des risques là. Mais je n'ai pas fait exprès. J'ai glissé, chef. Moi, je suis dans l'arène de combat. Je vais me faire bouffer. Au secours. On a de la ferraille ou pas ? On a encore plus de ferraille. Mais vous en faites quoi de la ferraille ? Moi, j'en fais un bac à un moment. Parce que je voulais stocker plein de choses. Ah, purée. Mais il faut arrêter de faire des bacs. Ah, d'accord, capitaine. Je suis désolé. En plus, il nous a fait ça pour stocker du caca. Ouais, c'est... Ah, ça c'est cool. On va pouvoir se débarrasser du... Du Torota. Non ? Hein ? C'est le cuisinier que je vais me débarrasser. Je vais le cuire. Je vais t'enfourcher ma lance là où je pense et je vais te faire un mèche. Oui, avec, tu vas voir. Mais je ne suis pas constipé, capitaine, un second. Que signifie ? Ah oui, c'est vrai, je me fais un sac à dos. Allez, vas-y, Christella. Tu peux le faire. Je t'en ai fait un sac à dos. Ah, merde. Oui. Je l'ai pris. Ben oui, tu l'as sur le dos. Ah, pardon. Alors, ma conduite n'est pas très... Oh, merde. Ah, on a perdu un passager. Ah oui, t'as tellement bien démarré que j'ai chuté. Désolé. On va dire ça. C'est pas comme si j'avais appuyé sur la mauvaise touche. Oh, c'est quoi ce rayon de lumière là-bas au loin ? Il y a un truc à la verticale. C'est bon. Ah oui. Excusez-moi, on peut repartir. Il faut que je trouve le bon timing. Gigi-gigi-beugeu. Gigi-gigi-beugeu. D'accord. Ouais, ouais. J'allais dire. Je ne connais pas. Je rentre dans le dictionnaire. Ça fera 20 plans scrables. Ah! Oh! T'as relancé là? Non, non. La machine, elle était en route déjà. Donc c'est bon. du coup question qu'est ce qu'on fait où on va on vague et puis on récupère des ressources sur des différentes îles bon mais j'ai une grande île là juste à côté ça dit que c'est en train de charger mes atouts attendez pardon excusez-moi merci à vous d'être encore là dans l'occasion pour moi il va falloir que je fasse les remerciements en bonne et due forme déjà vous avez été nombreux merci évidemment de votre présence merci pour ceux qui ont fait des clips merci ma modération il y avait surtout Torota mais aussi Airoster qui est venu en appui de temps à autre durant ces deux jours samedi dimanche comme d'hab j'ai plaisir de vous dire que j'aurai au niveau des mêmes horaires bon peut-être pas jusqu'à si tard le dimanche soir là il va être 23h mais on verra peut-être que je serai en grande grande forme mais c'est toujours un bonheur d'être avec vous et j'ai toujours un petit pincement de fermer l'antenne le week-end parce que faut se continuer la semaine évidemment c'est normal mais c'est toujours un moment de fête où il faut fermer le rideau et bref le contraste est assez violent mais merci pour votre présence merci pour tout merci Adjet à très bientôt comme tu dis tout le monde les remerciements dans le détail sur ce week-end merveilleux une fois de plus en votre compagnie oh la la vous avez fait des choses faut que j'aille dans mon gestionnaire de stream de direct dans ma coulisse pour savoir qui a fait quoi alors il y a eu plein plein de trucs c'est vrai en plus il y a eu plein plein de trucs alors merci à Torota pour le relais de chaîne qu'il m'avait fait merci Poupon pour un autre relais de chaîne merci Olyxia de m'avoir suivi merci Mélissa Japon Musique Ha 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 Scarion qui sonne les 23h oh la la merci Olyxia d'avoir suivi ma chaîne merci Mélissa Japon de m'avoir fait un relais de chaîne merci Dragon Sky de m'avoir fait aussi un relais de chaîne merci voilà de votre présence ah la la je me réjouis à l'idée de revoir les audifs à l'occasion et de pouvoir faire des clips d'ailleurs je suis même en retard j'ai encore les clips du week-end précédent à revoir au niveau des bibis qu'on n'a pas fait ce week-end parce que voilà il y a eu un boost comment d'agenda mais ça change un peu sachant qu'on avait fait deux fois les bibis le week-end dernier on avait fait samedi et dimanche donc ça compense un peu je suis pas mécontent là le côté doublon du week-end c'était Stardou Allaire on a fait deux semaines au lieu d'une donc deux fois au moins deux fois deux heures si c'est pas plus j'ai pas regardé les durées mais c'était que du bonheur on a bien rigolé moi je vous dis rendez-vous à samedi prochain en matinée alors raft c'est fini j'ai jeté ma enfin j'ai jeté j'ai rangé ma coiffe de capitoune en devenir mais on retrouvera trop tard pour une autre activité le samedi matin sans petit sep qu'on embrasse petit sep ne sera pas disponible pendant tout le mois de février quasiment ou du moins trois semaines d'affilée c'est juste énorme on va faire le jeu de cartes qu'il faudra qui m'initie à ça je le connais pas qui est First Class Trouble First Class Trouble donc voilà Torota va nous lancer un nouveau jeu en commun avec Edge normalement devrait nous rejoindre entre autres rendez-vous samedi matin First Class Trouble c'est un mystère absolu pour moi c'est un jeu d'énigme en quête assez relevé avec des cartes je pourrais pas dire que c'est un cloué d'eau mais ça semble s'inspirer de enfin de la mécanique de jeu on va dire nous verrons Torota expliquera je me réjouis d'avance ça va être une pure découverte pour moi le nom ne me dit rien en plus bref prenez soin de vous des bisous n'hésitez pas à vous voir les uns des autres comme dit si bien Aeroaster j'aime beaucoup sa formule donc Aeroaster lui-même qui diffuse toute la semaine tiens d'ailleurs je sais plus si j'ai fait sa pub Aeroaster ce week-end j'ai un gros gros doute je pourrais faire très rapidement ça First Class Trouble n'est pas un jeu de cartes ok j'ai toujours rien compris merci Torota donc First Class Trouble est un jeu les cartes je me les mets là où je pense visiblement je n'ai rien capté je voulais faire la pub de Aeroaster je ne sais plus si je l'ai fait tout va bien bref c'est le jeu le samedi matin c'est un système de chat de proximité d'ailleurs vous m'expliquez tous les copains je suis complètement largué pas que les amarres de Capitoon je me réjouis à l'idée de qu'on se retrouve samedi prochain mais quand j'ai dit que j'ai rien compris ça va être un running gag le truc qui va me poursuivre même à la fin quand on aura fini de consommer le jeu vous pouvez être quasiment certain que j'aurais pas tout compris mais c'est pas grave c'est tout moi je confonds toujours Black Story et First Class Trouble ah oui c'est vrai que c'est des cartes oh puis merde vous m'expliquerez samedi prochain ce qu'on fait comment ça le jeu de cartes le monde parle d'air non 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 j'ai tout confondu oublié je sais plus au secours on va faire un relais de chaîne on va faire un relais de chaîne dans la belle tradition de Twitch ah Panic on board je sais plus quoi dire quoi faire qui c'est qui est en ligne si tard c'est plutôt de côté de Québec donc il faut regarder non ah si j'ai des gens qui font des jeux oh 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 que ça me met en joie si je vous parle de Simon est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ah ah qui est Simon alors c'est son vrai prénom mais son pseudonyme c'est un garçon adorable il fait du Mario à mon avis il va pas tarder à arrêter peut-être qu'il joue jusqu'à minuit mais ça va me faire plaisir de le saluer il est adorable le garçon j'ai découvert avec cadeau Anthony parce que c'est quelqu'un qui connait vie réelle d'ailleurs c'est Samwan le poisson voilà on va aller le voir moi je vous fais des gros bisous je vais me coucher parce que mon cerveau faut que je l'éteigne là je débite n'importe quoi comme sottise ah ah prenez soin de vous des bisous à la prochaine oh mon dieu je sais plus ce que je dis ce que je fais au secours ah pitch de feu nouveau c'est bon on en a eu un une nouvelle on s'arrêtera mon dieu pourquoi j'ai des latences oula donc vous arrivez pas à point nommé malheureusement stage on va revenir là où on était quand même les îles florales comment ça va pas ici hop sauvegarder voilà j'étais juste pour faire deux trois petits achats supplémentaires en sachant que voilà bonsoir le raid et bonne nuitée je suis arrivé sur la fin merde on est bientôt à la fin du jeu c'est pour ça que je voulais couper on peut pas 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 ...